Bonjour à tous, je suis Syramor, bienvenue dans cette troisième partie des ouvertures EB2 et EB3 sur les 60 duo packs que nous avons ouverts. Il nous reste 18 boosters à ouvrir, 9 ténèbres embrasées et 9 clashs des rebelles. Ces boosters ont été pesés, nous n'ouvrons que les boosters lourds, ce qui veut dire que nous avons plus de chances d'obtenir des cartes holographiques ou ultra rares et que les cartes rares simples ont été logiquement mises de côté à quelques erreurs près. On démarre avec la série Ténèbres embrasées. Sur les 120 boosters que nous avions au total, nous en ouvrons 54, 3 vidéos de 18 boosters et là nous sommes à la partie 3 qui est la dernière partie de cette série. Spododo, Toxizap, Skitty, Brindibou, Froussardine, Watapique en reverse et une ultra rare Flagados de Galar V. Deuxième booster, sur ce deuxième embrasé. Énergie, énergie repère, Parasect, Prédastérie, Ambrilex, Gringolem, Barpeau, Chacrypan, Hippopotas, Vibraninf en reverse et derrière, Suicune, Holographique. Bon, tant qu'on tombe sur une holographique ou sur une ultra rare, c'est que le tri a été bien fait. Si on tombe sur une rare simple, c'est que je me suis loupé sur mon tri, ce qui n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave puisque on ne connaît pas le poids exact d'un booster pour savoir s'il y a une ultra rare ou pas dedans, donc on est obligé de prendre une marge de manœuvre quand on les pèse pour ne pas en laisser dans les boosters légers. Scrutella en reverse et une ultra rare Flagados de Galar V, bon. Deux fois en trois boosters Énergie Vieux PC Ursa Ring Énergie Chaleur Étourmi Galéquide Polarhum Brindibou Rondoudou Darumarongala En reverse Et encore une ultra Des Moloss V Et bien en global, sur ces ouvertures de booster EB2 et EB3, on aura quand même eu beaucoup dans les ultra rares, des V simples, assez peu de V max, on en a eu quelques unes, mais surtout on a eu très peu de full art et on a eu aucune secrète pour le moment. Donc soit elles sont toutes cachées dans ce lot là, soit je me suis loupé sur ma pesée et elles sont toutes dans les boosters légers, soit il n'y en avait pas. Étourmi en reverse Et met le métal en rare normal, donc une erreur de pesée. Énergie Cabu 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 Fortifiant Turbo Et flèche Meltan Vorastéry Chakrifan Et tourmi Galéquide Galéquide Passe rouge en reverse Et Brasé Galli holographique Énergie Énergie Migalos Trio picker Volute de fumée Poussifeux Galéquide Minissange Froussardine Feuille à joues Feuille à joues Excavaren En reverse Et Corvaius holographique Il nous reste 2 boosters sur TD à brambraser Et j'avais espoir sur ces 120 boosters d'obtenir le Drac au feu Vmax Que j'ai toujours pas eu sur cette série et j'ai l'impression que mes espoirs s'envolent Il faudrait vraiment un coup de bol sur la fin Minissange Froussardine Feuille à joues Tauros Salarsen En reverse Et Galéquine holographique Dernier booster Une énergie Fossil rare Feuille au temps Flo tout de temps Embrylex Tadmor Darumarongala Fuinette Brindibou Galvagon En reverse Et on termine avec une rainbow Qui s'est cachée tout à la fin Sur le dernier booster On en a pas eu jusqu'ici Et c'est Eternatos Formidable Alors ça c'est une super carte On a pas eu de secrète qui était tombée jusqu'à maintenant Enfin voilà une Et on passe à la série Clash des rebelles Les 9 Dernos boosters Alors dans les duo packs il y a pas de ratio comme on peut avoir sur des displays On peut avoir bien plus de secrètes sur les duo packs ou bien moins Parce qu'une display de 36 booster contient normalement une secrète Donc on était en droit d'attendre sur 120 boosters D'en avoir 3 Ça aurait été correct 3 ou 4 Et pour l'instant on en a eu qu'une seule C'est celle qu'on vient de tirer Oh fenard en reverse très sympa Et l'Ululabre holographique Et l'Ululabre holographique Alors on est sur un booster scotché Si vous vous demandez pourquoi il y a du scotch Je vous invite à revoir la première vidéo La partie 1 De cette ouverture Où je l'explique Énergie Bandana brulant Oui mais si Carolina Natu Monorpal Grimalin Magmar Electek En reverse Barloche Et on termine avec Pas l'artichaut de Gala holographique Énergie Énergie Vélocité Grise acier Igualta Un secateur Tarinor Goeliz Smogo Archeomir Pépite En reverse Et l'Ululabre holographique Une deuxième fois Une énergie Une énergie L'ombre Chapeau tue Pelle maudite Hoppermine Un secateur Un secateur Vostourneau Fantirme Magmar Ordre du boss En reverse Et Luxray holographique Alors tant qu'on a des holos C'est que la pesée a été bien faite Parce qu'on n'arrive pas à différencier l'holographique de l'ultra rare avec le poids Et on est encore une fois sur un booster bien scotché Et c'est parti Énergie Chelours Luxio Dispareptile Caninos Fantirme Blitzy Hoppermine Darumarong Galar Bekaglaçon En reverse Et une ultra rare Les Argus V On a moins d'ultra que sur les précédentes ouvertures Dans les deux dernières on en avait une dizaine à chaque fois Pour l'instant on en a 5 Il nous reste 4 boosters A moins qu'elles soient toutes là On risque d'être un peu déçu Heureusement qu'on a eu la secrète Et pourtant c'est pas des erreurs de pesée puisqu'on a eu beaucoup d'holographiques Énergie Mine de Galar Fermit Electrode Grimalin Lixi Vacabou Charbi Moufouette Bekaglaçon encore une fois En reverse Et Cryptéro Qui est une rare simple Donc ce booster là est un booster qui a mal été pesé Énergie Fermit Electrode Arachouti Miamiasme Galvarane Monorpal Funesir Corayon de Galar Très passable en reverse Et 6 Iox Et 6 Iox Qui est une rare normale Il est pas holographique Allez on est sur les deux derniers boosters Ce serait bien d'avoir encore au moins une Ultra Une gold Une gold Shiny Ce serait le top Énergie Dimocles Scarigno Grand saut Tout à fait de Galar Aragdo Nounourson Smogo Grimalin En reverse Hexagide Qui est une rare Et derrière Non toujours pas Ordre du boss Holographique On en aura eu des holos Et dernier booster de cette série On avait 120 boosters au total Et juste après je vous ferai un récap de ce qu'on a obtenu sur la totalité des packs qu'on a ouvert Et on en a eu des ultra rares et des holos On en a eu plein Monsieur glaquette de Galar Une rare reverse Et on termine sur Et non Angoliath holographique Donc voilà ce qu'on a obtenu sur ces 18 boosters Nous avons eu 5 ultra rares mais une tonne de holos Donc je vais tout remettre sous pochette au niveau des holos graphiques Et je vous fais un récap de ce qu'on a obtenu sur les 120 boosters Et plus particulièrement sur les 54 qu'on a ouvert Je vous fais un récap uniquement sur les holos et les ultra rares Et voici le récap de ce qu'on peut obtenir sur 120 boosters dans ces duo packs Donc concernant les holos graphiques On en a eu sur Ténèbres embrasées Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Sur Clash des rebelles Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix En ultra rares sur Clash des rebelles On en a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Avec deux V max Et sur Ténèbres embrasées Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix V et trois V max Donc 13 ultra rares En plus de ça, nous avons eu une full art qui est percie sur Clash des rebelles Une full art Pokémon sur Ténèbres embrasées Scolosandre V Et Eternatus V max rainbow Qui est la carte la plus sympa qu'on ait obtenue sur cette ouverture de 120 boosters Donc globalement, on ne va pas se le cacher, c'est décevant Ça manque beaucoup de full art, ça manque beaucoup de secrètes sur 120 boosters On pouvait espérer avoir plus que ça Mais voilà, on sait à quoi s'attendre avec ces duopacks Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Bonne journée, au revoir